Pharo Launcher qui est installé avec un projet Pharo qu'il créé, on va lancer celui-ci donc on le sélectionne et on appuie sur la flèche de lancement verte. Aussitôt on va voir apparaître la fenêtre de Pharo ou d'un projet Pharo. Donc par défaut c'est la fenêtre d'accueil qui apparaît avec différentes informations, notamment sur les réglages, le thème par défaut, c'est le dark thème, on peut le remplacer par du light en cliquant là-dessus. C'est celui que je préfère. On peut quitter cette fenêtre là. En fait c'est une fenêtre principale qui peut contenir plusieurs autres fenêtres. Un clic gauche il fait apparaître un menu contextuel avec différents sous-menus. Et donc là si on prend le menu Pharo, qui est le même qui est ici d'ailleurs, donc on peut accéder aux réglages, les settings, on peut sauvegarder la totalité du projet, donc l'image Pharo ou la renommée, et ou alors sauvegarder, quitter ou quitter sans sauvegarder. Bon si j'essaie de quitter sans sauvegarder, il me demande quand même une confirmation. Êtes-vous sûr de quitter sans sauvegarder, donc je peux annuler et rester ici. Je peux aussi quitter sans sauvegarder, ou alors sauvegarder. Si je fais save, le prochain coup, il va avoir l'environnement qui est identique. Bon là je vais faire l'essai avec discard, donc je vais annuler, je relance, je vais retrouver le projet, ou la fenêtre comme elle était initialement. Avec le fond noir, donc le thème noir et puis la fenêtre d'accueil. Là ce coup-ci, je remets le thème blanc que je préfère. Ensuite je ferme la fenêtre et puis je fais Pharo quitte, il me propose de sauver. Donc là il a quitté. Je relance, donc là j'obtiens l'image de ce que j'avais avant, avec la fenêtre avec la taille, le contenu qu'il y avait avant. Merci. Merci.